A la fin de cette vidéo, vous aurez compris que les pays ont des différences entre eux qui les poussent à se spécialiser et à échanger. Vous aurez aussi compris que les avantages comparatifs permettent d'identifier la production dans laquelle chaque pays a intérêt à se spécialiser. Et enfin, vous aurez compris que les avantages comparatifs sont liés aux quantités et à la qualité des facteurs de production dont chaque pays est doté. Au préalable, définissons les deux termes centraux du questionnement et les cinq vidéos. Pour qu'il y ait commerce international, il faut qu'il y ait une frontière entre le pays et l'étranger, ce que les économistes appellent le reste du monde. Le commerce international mesure les ventes réalisées à l'étranger. Il s'agit d'exportations si on les considère du point de vue du pays de départ et d'importations si on se place du point de vue du reste du monde. Il ne faut pas confondre ce commerce international avec l'internationalisation de la production. Celle-ci implique que la production d'un même produit est réalisée successivement dans plusieurs pays. Elle s'accompagne d'une augmentation du commerce international puisque, outre les produits finis, circulent des produits intermédiaires. Pour comprendre la logique de la spécialisation, il faut partir d'un pays qui répond à ses besoins, ici du drap et du vin, par lui-même, par sa propre production. Il est en autarcie. La spécialisation dans l'une des deux productions suppose de renoncer à l'autre produit. C'est pourquoi l'échange international est nécessaire afin de se procurer le bien qu'on ne produit plus sur place. Il y a un gain à l'échange si la spécialisation permet de se procurer plus du produit maintenant apporté que lorsqu'il était produit sur place. Pour produire, il faut mobiliser des facteurs de production dont le coût peut être mesuré en honneur de travail. Pour simplifier, il est tentant de penser que le pays se spécialisera dans un produit s'il mobilise moins de travail pour le fabriquer, moins de ressources. C'est le cas ici pour ce pays. Il a besoin de moins d'heures de travail pour produire la même quantité de vin que dans le reste du monde. Il détient donc un avantage absolu. Or, ce PIA produit aussi du drap à un moindre coût que le PIB. Il a donc un avantage absolu dans la production de drap pour laquelle il mobilise moins de travail par unité produite que le reste du monde. Le PIB n'a ainsi aucun avantage absolu ni dans la production de vin ni dans la production de drap. Il n'y a pas de spécialisation possible parce qu'il n'y a pas d'échange réalisable. Cependant, David Ricardo, qui compare le Portugal et l'Angleterre, nous apprend qu'il faut aussi tenir compte du coût unitaire de la production à laquelle on renonce pour se spécialiser. C'est donc le rapport des coûts, les coûts relatifs qu'il faut comparer entre les deux pays. Quatre coûts à comparer et pas deux. On a donc intérêt à se spécialiser dans le produit que l'on fabrique de façon relativement plus efficiente et l'exporter et importer ainsi des produits que l'on fabrique de façon relativement moins efficiente, même si le coût unitaire est inférieur à celui de nos partenaires dans ce produit importé. C'est un avantage comparatif. Même l'Angleterre en a un dans le drap alors qu'elle a des coûts plus élevés que le Portugal. En se spécialisant, le Portugal consacre toutes ses ressources à la production de vin, l'équivalent de 4h25, et parvient à en produire 2,125 unités, 4,25 divisé par 2, soit 1,125 unités de plus, ce qu'on appelle le surplus. L'Angleterre, symétriquement, consacre toutes ses ressources, 5,5 heures, à la production de drap et en produit 2,2, 5,5 heures divisé par 2, soit un surplus de 1,2. La production mondiale a augmenté pour le vin comme pour le drap, alors que la même quantité de ressources a été mobilisée dans le monde. Si tous les surplus sont échangés, alors le Portugal se procure 1,2 unités de drap pour ce qu'il aurait produit lui-même, plus que ce qu'il aurait produit lui-même, et l'Angleterre, 1,125 unités de vin, plus que si elle avait produit le vin elle-même. Nous avons vu que des différences entre les pays permettaient de faire apparaître des avantages à se spécialiser et à échanger. Mais d'où proviennent ces différences ? La production est issue d'une combinaison des facteurs de production, le travail et le capital, qui sont beaucoup moins mobiles d'un pays à l'autre que les produits eux-mêmes. On peut aussi considérer les compétences et la maîtrise des technologies comme des facteurs de production. Certaines productions utilisent le capital avec plus d'intensité. Elles mobilisent plus ce facteur que le travail. Elles sont intensives en capital. D'autres productions, à l'inverse, utilisent le travail avec plus d'intensité. Elles mobilisent plus ce facteur que le capital. Elles sont intensives en travail. Si l'on considère les pays dans leur ensemble, certains vont disposer d'une main-d'oeuvre abondante, alors que d'autres ont accumulé un capital très important. C'est leur dotation factorielle. Les pays maîtrisent d'eux-mêmes des compétences et des technologies différentes. On parle donc de dotation factorielle et technologique. Ces dotations vont produire des effets sur les coûts relatifs. Les différences entre les pays 1 et 2 expliquent qu'un pays doté de plus de travail que de capital aura un avantage comparatif dans les produits intensifs en travail. Et à l'inverse, un pays doté de plus de capital aura un avantage comparatif dans les produits intensifs en capital. Un pays peut donc, en modifiant ses dotations factorielles et technologiques, construire des avantages comparatifs. Les différences de dotation en facteurs de production et de maîtrise des technologiques sont associées à des différences de productivité, c'est-à-dire de quantité de facteurs à mobiliser pour produire la même chose, et donc de coûts relatifs. Ce sont ces différences qui créent des avantages comparatifs et incitent les pays à se spécialiser et à échanger les produits dans lesquels ils se sont spécialisés. Ce raisonnement que nous avons mené pour deux pays et deux produits reste valable pour de nombreux pays et une multitude de produits. Cependant, nous avons supposé que les facteurs de production ne franchissaient pas les frontières contrairement aux produits. De même, nous n'avons pas considéré le coût du transport du produit qui peut dissuader tout échange malgré les avantages comparatifs. Enfin, nous n'avons pas tenu compte de la taille des pays. Il est difficile à un petit pays d'en approvisionner un grand. Celui-ci maintiendra donc une partie des productions pour lesquelles il n'a pas d'avantages comparatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada